Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Dans surat al-Baqarah, verset numéro 185, Allah Ta'ala dit ce qui signifie Le mois de Ramadan est celui dans lequel a été révélé le Qur'an comme guide pour les gens et preuve claire de la droiture et du discernement entre le vrai et le faux. Celui d'entre vous qui est vivant en ce mois, il est un devoir pour lui de jeûner. Le jeûne est une adoration importante que Allah a rendue obligatoire pour les musulmans afin qu'ils l'accomplissent pendant le mois de Ramadan de chaque année. C'est une adoration qui comporte une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne consiste à s'abstenir de manger, de boire et de tout ce qui cause la rupture du jeûne tout en ayant fait l'intention la nuit précédente. Et ce jeûne s'effectue depuis l'apparition de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, on dit alors dans le cœur, j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient pour accomplir l'obligation du jeûne de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de l'agrément de Allah ta'ala. Il y a des choses qui annulent le jeûne, parmi lesquelles manger et boire, même peu de choses si la personne se souvient qu'elle est en train de jeûner. Quant à celui qui a mangé ou bu par oubli, il n'a pas rompu son jeûne, même s'il était en train de faire un autre jeûne que celui de Ramadan, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie, celui qui a oublié qu'il jeûnait, qui a donc mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et lui a donné à boire. Ce hadith est rapporté par al-Bukhari. Notez bien que si le jeûneur se fait vomir délibérément en utilisant son doigt, par exemple, son jeûne est rompu. Toutefois, s'il a été gagné par le vomissement, son jeûne n'est pas rompu. La goutte dans l'oreille et le nez annulent le jeûne, s'il en parvient quelque chose à l'intérieur du corps. Quant à la goutte dans l'œil, elle n'annule pas le jeûne. Il y a des cas où il est permis de ne pas jeûner, parmi lesquels le malade qui a peur que son état de santé s'aggrave à la suite du jeûne, le voyageur qui effectue un long voyage, comme par exemple celui qui voyage de Paris à Lyon. Aussi, il n'est pas permis de jeûner pour la femme pendant la période de monstru et de l'écoulement du sang des lochis, et elle doit le rattrapage après la fin du mois de Ramadan. Je finis en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder sa miséricorde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada